Maison traditionnelle, 200 mètres carrés habitables, au calme, sur un hectare de terrain, à 1h30 de Paris. Il y a encore quelques années, les habitants de la capitale s'arrachaient ce type de maison pour y passer leur week-end. Mais la crise est passée par là. Depuis deux ans, et malgré une importante baisse de prix, la maison n'est toujours pas vendue. Elle a été évaluée à plus de 400 000 et on en est actuellement à 300 000. Il y a pas mal de visites, mais les gens accrochent pour le fait que ça leur plaît énormément. Mais soit n'ont pas les prêts, soit ont des biens à vendre et n'arrivent pas à vendre de leur côté. Une situation qui devient problématique pour cette propriétaire. En raison de problèmes de santé, elle doit partir habiter dans une région moins humide, impossible tant qu'elle n'a pas vendu. Et les maisons qui ne trouvent pas preneur sont légion. Seule solution, consentir des rabais très importants. C'est un bien qui a été présenté à 318 000 euros au départ et qui s'est vendu trois ans après, à peu près, 185 000 euros. Une désaffection qui s'explique par la hausse vertigineuse des prix à Paris. Rares sont ceux qui peuvent s'offrir une résidence principale. La résidence secondaire est clairement devenue un luxe. C'est énorme déjà à assumer. Donc une résidence secondaire, ça a quand même un coût. Tant pour se déplacer tous les week-ends que pour l'entretien de l'immeuble lui-même. Donc forcément, il revoit un petit peu les choses autrement, je pense. Reste que cette désaffection des Parisiens fait l'affaire des jeunes y connaît. Cette jeune femme et son mari viennent d'acheter une maison 105 000 euros au lieu de 180 000 demandés au départ. On avait regardé il y a quelques années les prix de trois ans et c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus élevé, enfin beaucoup plus élevé, un peu plus élevé que ces prix-là. Selon une étude récente, les prix des résidences secondaires ont chuté en moyenne de 20% entre 2012 et 2013. Cette tendance à la baisse concerne l'ensemble des régions françaises, à l'exception des résidences situées en bord de mer.